bonjour tout le monde merci d'être sur ce premier épisode de mon nouveau concept l'empreinte j'ai la chance d'être avec julien watrin pour ce premier épisode et je vais déjà invité à commencer par mettre ton doigt sur la plateforme pour pouvoir avoir des données biométriques je vois ici que tu as 30 ans que tu pèses 87 kg c'est un poids que tu as toujours eu tu l'as constamment ou alors ça évolue en fonction des cycles franchement ça dépend j'ai été plus léger il ya quelques années et là on va vers un poids qui disons qui se marie assez bien avec ma façon de courir et donc voilà si tout se passe bien on monte on espère arriver jusqu'aux 98 kg et là ce sera juste bien pour le 4x4 ta discipline phare c'est le 400 mètres et c'est bien ça oui tu es dans le club de dampicourt tu as toujours été dans ce club là ou alors tu as été à un autre club avant j'ai toujours été à dampicourt ton coach c'est françois gourmet comment ça se passe avec lui est toujours là aux entraînements ou parfois pas tout le temps pas tout le temps en fait on a on a un peu il vient de liège serein vu que je suis beaucoup à louvain la neuve on s'arrange un peu pour il vient vient une à deux fois semaine et vu qu'il n'est pas seul il ya bernard le roi aussi qui s'occupe de et il vient aussi une fois tu t'entraînes six à neuf fois semaine tout ça et tu as quand même muscu là dedans j'en ai deux j'aurais dit plus mon perso j'ai on a oui j'ai deux muscu enfin est stricto sensu mais j'ai j'ai pas mal de des travaux annexes quoi tout ce qui est du travail de mobilité de renforcement ciblé stabilisation c'est donc c'est pas de la muscu mais c'est des trucs un peu séances bonnes pour faire l'hypertrophie mais c'est pas courir et donc ton palmarès est super long je vais vous l'afficher à l'écran parce que sinon je vais pas m'en sortir ici mais on peut surtout noter les derniers championnats d'europe qui a vraiment été pour toi peut-être comment tu pour qualifier tes derniers championnats super c'était c'est ma meilleure mes meilleurs championnats en fait dans ma carrière la première médaille en international en senior en individuel et donc c'est quelque chose avec un chrono je suis assez assez fier en plus donc voilà puis plus la médaille d'or avec le 4x4 je pouvais pas rêver mieux donc j'en suis super content parfait encore félicitations et justement si tu devais résumer ton palmarès en une seule phrase qu'est ce que tu dirais erratique mais dans le sens positif du terme beaucoup d'imprévus mais mais au final beaucoup de un parcours hyper riche quoi qui m'a un peu nourri ma personnalité mais mes parcours autres que l'athlétisme donc je te demandais de rapporter un objet aujourd'hui t'as ramené un livre tu peux en dire plus oui mais voilà j'avais presque oublié mais je l'ai pris au passage en partant c'est un brin pour rigoler mais mais pas seulement parce que c'est ça ça marque un peu mon rapport à la non seulement à la lecture je passe je passe beaucoup de temps à lire et ça c'est du jour un auteur qui m'a qui m'a assez marqué qui à plein de niveaux j'ai pris ça vraiment très vite en partant et là je me dis en fait ça a du sens quoi ok lisez le c'est pas juste pour faire de la propagande mais un peu on va passer maintenant aux 20 classiques ces 20 questions que je poserai à chaque épisode de l'empreinte comment tu as commencé l'athlée mais j'ai commencé très tôt j'avais sept ans t'es pas forcément un choix en fait j'étais mes parents étaient un peu dans ce milieu là et puis voilà un jour ils m'ont dit tu veux aller faire l'athlée j'ai dit oui et heureusement je me suis fait beaucoup d'amis très tôt et donc ce qui m'a fait continuer en fait qu'est ce que tu peux m'expliquer ta routine d'échauffement en général je commence j'ai une phase où je disons j'allume la machine donc j'augmente mes pulsations ça peut être fait plein de façons des footing simple soit des déboulés ça peut être à certains moments je peux faire de la corde à sauter ou des changements des trucs vraiment très quand j'ai vraiment envie de me surprendre pas rester dans des routines qui sont toujours les mêmes chaque année après ça je passe à une partie un peu hybride mobilité et activation musculaire ciblé où je vais faire des trucs un peu entre souplesse et gainage entre guillemets et ça ça va vraiment dépendre de comment je me sens à ce moment là tiens à quel endroit je dois j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de liberté de souplesse ou tiens quel endroit ça dépend si j'ai des tensions à ce moment là qu'est ce que je fais mais j'essaye quand même de garder une fluidité pas un truc trop gainage machin qui est trop déconnecté de ce que je vais faire après et une fois que j'ai fait ça je commence à faire des drills d'abord un focus sur les bras puis les chevilles puis une jambe puis l'autre puis je fais des jeux de coordination qui dépendent aussi de ce que j'ai à faire et puis de là j'arrive tout doucement vers vers des déboulés vers des trucs un peu plus agressif pour pas rester trop dans la facilité il ya un moment il faut aussi activer d'autres choses et donc je prends mes pauses je fais puis j'ai les spikes puis voilà là ce que je fais à ce moment là c'est vraiment je prépare la course donc ça dépend les trucs dont j'ai le plus besoin où je me sens le plus confortable aussi que c'est important d'avoir du confort à l'échauffement si avant les compètes si on fait des trucs qu'on se sent mal c'est pas toujours idéal ça veut pas dire qu'on va mal courir mais c'est pas toujours confortable ces deux dernières années surtout cette année j'ai vachement réduit la longueur de l'échauffement en une heure 45 minutes une heure je suis maintenant parmi parmi ceux qui s'échauffent le moins longtemps quel est ton type de séance préférée à l'entraînement je pense que c'est les drills sur les haies pas forcément les courses sur 400 haies spécifiques mais tout l'aspect technique jeu de machin prendre une haie d'une telle jambe puis l'autre et puis changer et puis on se sent où je mets un vraiment un focus sur la sur l'agilité la mettre ça un peu en musique quoi un peu ça que j'aime bien alors j'hésitais entre ça et les 120 mètres c'est une course vraiment super cool 120 c'est entre les deux 150 ça peut vite être l'actif 120 mais 120 aussi ça dépend un peu de la récule et combien mais mais disons un entraînement comme deux fois trois fois 120 même parfois trois fois trois fois 120 quand vraiment je suis bien c'est chouette parce que c'est des sensations tout l'entraînement c'est pas à fond donc c'est pas un truc même si on est à plusieurs où on est à la tirer la bourre on se met dans un rythme on sent et mais en même temps on a fini on est fatigué on a fait on a bien bossé et le fait d'avoir plein de répétitions ça permet aussi de de travailler ses perceptions de course quoi tiens ma sortie de virage mon bassin ah j'ai foiré un peu avant puis tu retravailles et puis avec la fatigue tu te tu te retrouves à faire parfois voir des clics en fait le truc en réfléchissant ça allait pas puis là t'as pas le choix parce que tu es crevé mais hop ça se met en place et et c'est un entraînement j'ai d'ailleurs poussé françois pour en faire plus deux dernières années et je pense que ça me convient bien moi j'aurais dit plus ou moins pareil en vrai deux fois trois fois cent cinquante j'aurais été un peu plus long c'est bien aussi quelle est ta piste préférée en belgique pour la compète c'est vrai que j'aime bien le stade robaudouin il sent bien c'est beau c'est un effet de grandeur c'est puis puis il y a l'effet symbolique du championne de belgique qui se fait là du van dame on y a bien couru on sait que là on peut bien y courir donc c'est et pour l'entraînement j'aime bien là c'est dans picot dans picot dans la maison quoi ouais c'est voilà il y a beaucoup de souvenirs dans cette piste et puis c'est pas une mauvaise piste elle est bien tracée il ya huit couloirs c'est je m'y sens bien quelle est ta destination préférée pour un stage meilleur souvenir c'était afrique du sud ok autant que j'y suis pas allé mais très bon souvenir que soit la piste la vue derrière le trajet à pied pour y arriver avec quoi tous les arbres en fleurs et tout c'était chouette quand et comment t'es passé athlète de haut niveau alors je sais quand ça s'est fait en je sais quand oui c'était 2000 2011 voilà j'étais dans une phase ascendante dans ma carrière sportive j'étais jeune et ça s'est un peu négocié indépendamment de ma volonté quoi si j'étais j'étais ok j'étais motivé pour ça mais c'est voilà mon dossier était défendu et puis à partir de là j'étais sous contrat ce qui a impliqué assez vite de faire un étalement d'études j'étais disons dans une phase où je progressais chaque année et donc tu savais que ça l'arrivait juste je crois je croyais vraiment au progrès vu que je me voyais progresser chaque année donc je me voyais pas je croyais vraiment au à ce mythe du progrès linéaire comme ça sans trop faire grand chose le mythe c'est un peu fracturé pas à cause du contrat mais c'est ça qui fait partie de la richesse d'une longue carrière de sport sportive de haut niveau c'est que faut réfléchir il faut aller voir plein de personnes il faut changer il faut pas c'est pas simple et parfois il faut accepter de justement d'avoir un petit creux quelle est ta plus grande fierté sportive et personnelle j'ai une image qui reste quand même toujours c'est le record d'europe à prague c'était tellement inattendu tellement tellement dingue sur le moment en fait on n'était pas sélectionné on l'a été au dernier moment donc on repartait dans une préparation qui n'avait plus rien à voir on était je m'entraînais sous la pluie la semaine avant enfin dans des trucs des milles ou quoi des trucs vraiment rien à voir et puis on dit ouais il faut y aller on savait pas on allait avoir quel couloir alors là on gagne donc on était déjà super heureux parce que ça déjà ça n'était pas arrivé souvent en fait avant on est en 2015 et puis en plus on fait record d'europe donc là voilà donc là j'ai vraiment cette image la joie partagée c'était la première ma première expérience en international d'une victoire pareil et je vais quand même aussi dire la médaille individuelle qui pour moi marque quand même un virage symbolique cette année parce que ça montre que je sais non seulement faire quelque chose en individuel mais surtout parce que l'année passée j'ai senti que j'avais le potentiel de faire des mieux mais chaque fois j'avais eu des difficultés en que ce soit en demi finale à belgrade ou en finale à munich et même en demi en fait ça fait quelques trucs que je me dis tiens super cette saison enfin je bats mes records c'est trop bien mais quand même un peu bizarre ça que je foire dans les moments chauds comme ça donc je me posais un peu de questions on a travaillé quelques trucs et là je pense que je suis passé à travers et ça c'est un cap donc pour moi c'est une victoire importante quand même dans moi dans mon parcours pour le personnel là c'est le fait d'avoir conquis le coeur de ma copine ça c'est beau ça c'est beau quel est ton pire record toutes disciplines confondues mon record au javelot dans le cadre d'un décathlon 45 mètres mais vraiment comme un comme un énambour j'avais envoyé dedans à fond j'ai eu mal au coude pendant une semaine donc voilà ces 45 mètres m'ont défoncé le coude mais c'est le truc qui me revient quand même pas mal 45 mètres en vrai ouais c'était pas là c'était pas le poids senior je sais plus c'était combien 600 700 mais voilà mais en plus j'avais eu un peu de bol parce qu'il avait bien plané ça pouvait pas du tout faire ça donc donc je m'étais pas fait mal au coude pour rien une phrase de motivation que tu aimes bien lire ou pour te motiver alors j'ai pas j'ai pas de phrases que j'utilise comme rituel avant par contre un truc que je fais maintenant ça c'est un super truc que je vais vous divulguer là dans quelques instants ça vient d'un psychologue quand il ya quand il se passe un truc en compétition ou un truc qui nous ennuie un peu ou qui peut pas forcément en fait je me dis je m'en fous et le fait de me le dire mais pour plein de trucs quoi il ya simplement on m'empêche de faire je dois faire quelque chose et un officiel me dit non tu peux pas traverser ou qu'on pourrait se dire enfin je dois faire une et il m'empêche de faire mon franchissement et je m'en fous quoi ça permet vraiment de garder une sorte de distance de d'autonomie dans ce qu'on fait et ça déresponsabilise un petit peu et c'est marrant quoi je trouve que c'est un bon petit truc mental comme ça qui ça marche j'y penserai franchement tu le dis pas à l'officiel je suppose est ce que tu as une anecdote valorisante ou un petit peu moins valorisante par rapport à tous tes événements sportifs alors j'en ai plein mais quand même c'est que ça implique des gens que j'ai pas trop envie de foutre dans la sauce mais peut-être une anecdote un peu gentille qui me concerne uniquement en diamond league à stockholm donc juste avant qu'on parte j'étais sur la piste et là je fais un départ en start et donc je m'étais dit fais pas un vrai départ avant tu prends pas d'énergie et au final je mets de l'énergie donc je fais un truc un peu entre les deux et je m'écrase complètement enfin je fais un départ mais mais merdique mais vraiment où presque à tomber quand presque à me prendre le pied jeu donc je m'écrase et c'est ce moment là je tourne la tête donc il ya plein de gens et je tombe sur il ya un type qui me regarde et je vois qu'il a enfin je l'ai peut-être rêvé un la journée mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti comme ça comme s'il avait un petit sourire en billets et je me suis dit il a vu quoi c'est et il sait que je sais qui c'est enfin il s'est passé un truc comme ça je dis bon et après j'avais sa tête son sourire qui était la sorte de ma tête alors que ce mec il avait peut-être pas fait ça quoi je pense c'est important ce genre d'anecdotes parce que quand on voit les athlètes qui qui se prépare comme ça en daimony on a l'impression que c'est des machines qui sont là que c'est vraiment ils ont leur tunnel ça il faut faire ça 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 peut-être que les supers athlètes fait comme ça mais moi j'ai je dois faire avec des pensées parasites et parfois des petits trucs avec mon attention et ça veut pas forcément dire ça va mal se passer quoi quand tu feras plus d'athlètes quel sport tu feras ce dont je suis sûr c'est que je m'investirai plus de la même façon ce sera pas dans un cadre professionnel disons que j'aime bien les sports comme comme l'escalade faudrait que je perde un petit peu de poids je pense en plein air ou quelle est ta méthode préférée pour récupérer entre deux entraînements n'importe quoi qui me permet de court circuiter un peu mes pensées et ma réflexion et donc donc ça peut être la musique marche très bien pour moi lire aussi lire vraiment d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le sport donc des trucs qui me sortent complètement du sport pour récupérer il faut limiter sa perte d'énergie ça veut pas forcément dire qu'il faut rester dans ce divan qu'il faut faire le moins d'efforts possibles aller voir plein des amis et bouger tout l'après midi ben en fait ça va être un truc hyper enrichissant ils seront reboostés tout le reste de la semaine les trucs qu'on oublie souvent c'est bien dormir et bien manger qu'est ce que tu as toujours dans ton sac d'entraînement sans compter des spags il doit il doit y avoir dans le fond toujours cette petite banane un peu qui est restée depuis deux trois semaines non je rigole je suis pas aussi je l'étais un peu mais ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé sinon les élastiques ça c'est un truc on utilise les élastiques très très souvent des différentes résistances et donc je les laisse vraiment dans l'élastique et cordes à sauter quel est le sacrifice le plus contraignant que tu trouves que tu fais pour ton sport moi je pense qu'en tout cas dans mon cas il ya quand même eu un peu un sacrifice social un petit peu je dis pas qu'il est nécessaire pour le sport de niveau j'ai dû me couper un peu de tout l'aspect sortie universitaire en tout cas une grosse partie de l'année donc je dirais ça oui on forcément passe un peu à côté de de faire du snow en risquant de se casser des trucs on va c'est pareil je pense pour même les athlètes qui sont un peu moins fort tout ce même problème si on veut parfait on peut pas tout faire quoi qu'est ce que tu fais en dehors de la piste j'allais dire plein de choses mais en fait non pas tant que ça même pas mal de crédit pour l'école ici à l'ICL je passe pas mal de temps à lire mais des livres que je lis de façon intéressée pour mes cours mais que j'aurais aimé lire aussi en un contexte et donc c'est c'est un temps investi qui me passionne quoi je lis beaucoup de sciences et philosophie oui qui me prend beaucoup de temps et qui m'apporte beaucoup j'y pense beaucoup quand je fais d'autres choses je réfléchis sur ces lectures ça vraiment ça problématise plein de choses sur mon rapport au monde dans le cadre du sport mais en dehors aussi et ça m'apporte plein de matière à penser c'est un peu pensé par les autres en plus intelligent que moi je vais me saisir un peu de ce qu'ils disent et puis un peu voir les confronter un peu avec d'autres choses et donc ça c'est un truc important et sinon je l'ai déjà dit mais la musique j'ai été vraiment quelqu'un qui a écouté des heures de musique par jour alors là maintenant si tu veux me faire écouter une seule musique qu'est ce que tu mettrais je dirais Jugaknot c'est un groupe de rap fin des années 90 alors c'est pas du tout c'est un truc que je me suis mis à écouter il n'y a pas si longtemps donc c'est pas mon groupe préféré mais au secret en musique électronique qui est de la musique électronique coil aussi donc là c'est assez expérimental et multi genre mais c'est des trucs qui m'ont vraiment très très fort marqué dans ma vie le goût en plan voilà ça aussi ça c'est un truc je dirais c'est un groupe important dans le cadre du sport parce que ça m'a vraiment accompagné dans mes entraînements parfois dans la solitude à l'entraînement vraiment dans la façon de des longues muscu seul comme ça ou finir tard et ça c'était un compagnon ton film préféré là aussi j'ai pas de films préférés franchement j'étais vu que j'ai parlé de rap que j'ai cité le wu-tang je vais dire ghost dog de jim jarmusch ton sportif préféré je dirais j'irais Usain Bolt que j'ai bien aimé ou la personnalité la façon de courir mais je suis pas du tout sinon plus récemment j'aime bien michael norman ouais dans l'attitude dans la façon de courir dans la puissance et ouais je l'ai vu je l'ai vu à l'échauffement même dans son échauffement son échauffement est super cool je lui vole des trucs quand j'ai regardé mon échauffement il ya une partie de norman c'est trop bien et ses prises de risques aussi là il part sur 100 mètres quand on est américain il n'y en a que trois qui enfin c'est vraiment non c'est à suivre j'adore ce gars ton youtube heures préférées j'adore grégoire simpson qui fait de la vulgarisation sociologie il est super marrant et en même temps c'est du contenu de qualité sinon il ya politikon que je recommande en philosophie sociale et politique viso c'est plutôt côté anglophone cc k philosophique j'adore aussi côté anglophone il ya plein de trucs où c'est pas sourcé en en histoire ok et pour changer un peu de ça les trucs un peu plus plus marrant plus créatif je recommande vraiment dans d'ogmi à instagram c'est ça c'est un truc d'animation qui est assez chouette et ta série préférée toi qu'on est dans ces questions là the warrior ou broken bad et pour ce qui est de l'animation pour proposer d'autres trucs j'ai adoré ghost in the shell la série ou à cobalt d'up ok je sais pas si tu joues aux jeux vidéo ou si tu as déjà joué c'est un jeu vidéo préféré allez ça fait longtemps que j'ai plus joué mais par exemple j'ai joué à disco elysium il ya deux ans j'ai passé beaucoup de temps dessus et plutôt j'ai joué à des jeux comme planiscape torment ça c'est mon jeu préféré on va passer au prochain concept le concept c'est quel team donc je m'explique à chaque fois je vais te proposer deux oppositions tu vas me dire vers laquelle tu te situerais le plus donc si je te dis entre flamber les premières courses à entraînement ou plutôt temporiser sur les chrono que le coach a demandé tu te situerais où ça dépend ça dépend du contexte en du contexte et des fois c'est fait exprès quoi donc tu es quand même plutôt un flambeur ok bon on savoir question qui fait débat quand tu fais un trépied est-ce que tu mets la main à la ligne ou le pied à la ligne je fais comme les autres ça dépend ça je veux que ce soit juste si les autres si je mets le pied à la ligne enfin je regarde en fait tout le monde mais mais instinctivement qu'est ce que tu choisirais le pied le pied à la ligne non c'est assez de l'habitude en fait parce qu'avec les gens à qui j'ai fait le mettre comme ça une fois que les chronos sont pris comme ça en muscu plutôt team chaussures altéro ou team chaussures normales chaussures altéro team champion olympique sur 4x4 ou champion du monde en individuel champion du monde en individuel team cassé sur la ligne d'arrivée ou plutôt plongé sur la ligne d'arrivée ça dépend du contexte encore je dirais je suis plus team cassé le plongeon c'est si c'est vraiment nécessaire team virage de gants ou team virage de louvain la neuve oh louvain la neuve chaussettes dans les spax ou pas de chaussettes dans les spax pas de chaussettes c'est nouveau mais c'est une fois qu'on y goûte c'est plus possible de changer dans le même genre team boxer en dessous de la combi ou rien du tout en dessous de la combi un boxer un boxer team préparer son sac la veille avant une compétition ou simplement une heure avant la va vite une heure avant malheureusement et leur team tarte ou team gâteau gâteau on passe à mon concept préféré les questions team mate donc si tu pouvais constituer une équipe de cinq athlètes tu peux prendre ce que tu veux comme athlète peu importe la discipline ou le sport tu prendrais qui pour t'entraîner avec toi je dirais warholm michael norman mais le gars qui s'entraîne avec lui drey benjamin je prendrais kevin kevin c'est vraiment super de s'entraîner avec lui il est très très méthodique sérieux dans les courses dans les courses où il faut gérer des tempos il faut faire il faut bien gérer le truc et puis il donne des conseils aussi et ça c'est vraiment intéressant à bfm que balle c'est vraiment une fille super vraiment j'ai super sympa vraiment c'est une fille gentille quoi donc elle certainement oui ok je pourrais trouver aussi nos filles mais mais là j'ai pas de toute façon on avait dit 5 donc ça c'est parfait on est à 5 ouais si tu devais garder qu'un seul athlète dans tout ça allez choisir le capitaine kevin kevin ça marche qu'est ce que tes teammates pourraient te reprocher à toi que je prendrais pas c'est l'initiative ok j'ai pas envie de parfois le fait de pas vouloir emmerder les autres de faire un truc fait que je m'engage pas au moment où je dois m'engager et parfois on a besoin de ça de quelqu'un qui s'engage qu'il faut qu'il soit ferme sur quelque chose et donc parfois peut-être je suis passé qu'est ce que tu aimes le plus sous un teammate la franchise pense que c'est hyper important d'être honnête sur ses intentions le gars a vraiment envie d'aller très vite d'aller de d'exploser tout le truc qu'il le dise fasse pas ça de façon roublarde c'est un truc qui est important ouais il ya des jeux de rapport de pouvoir qui me dérangent parfois et donc là voilà je reste sur ça franchi et qu'est ce que toi tu détestes le plus chez un teammate l'inverse l'inverse tout l'inverse essayer de modifier le rapport de force de façon sournoise on s'approche de la fin donc c'est le moment de passer aux réponses courtes donc tu vas voir répondre le plus brièvement possible aux questions tu attribuerais quelle note à ton talent athlétique sur dix alors déjà c'est mort la première question c'est hyper difficile de quantifier un truc qui est aussi abstrait voire qui n'existe pas comme ça en gros si je dis si je mets un petit chiffre ça veut dire que qu'en fait si je suis arrivé à ce niveau là c'est parce que je suis je suis un bosseur je suis dit un grand c'est à dire que je suis que je suis un glandeur mais que je suis un élu vu qu'il faut répondre je veux dire je veux dire 5 5 qui est dit tu ne mouilles pas quoi voilà et une note à ta discipline aussi sur dix mais je suis pas si discipliné que ce que les gens pensent des fois me concernant donc je dirais cinq pas trop mouillé non pareil ok qu'est ce que tu améliorerais dans ta pratique sportive je dirais la clarté de communication avec tout le monde je suis parfois pas assez pragmatique qu'est ce que tu penses du trash talk et des célébrations avant la ligne d'arrivée parce qu'en fait c'est de la mise en scène quoi moi j'ai écouté beaucoup de rap et donc cette ambiance d'égoterie il y a même des fois de l'esthétique qui émerge de ça et là ça dépend du savoir faire du talent de la personne comme dans tout quoi tu en as ils vont faire ça et ce sera hyper navrant et gênant et d'autres ça va être marrant ils vont introduire des trucs et et puis en même temps ils vont faire du placement produit faut pas se cacher c'est une force de pousser à attirer l'attention voilà donc à nouveau une réponse qui n'en est pas c'est ça qui dépend du contexte ça marche on prend je vais dire que je suis ok ok t'es ok avec ça ça marche à quoi tu fais attention en dehors de la piste vraiment aux besoins essentiels il y a quand même certaines règles pour performer donc manger et dormir là bas et donc là c'est le minimum pour faire voilà de varier mon frigo vraiment ça je fais l'effort d'acheter aussi de la nourriture qui est quitte à des fois faire plus de déplacement faire truc pour avoir ce qu'il faut si tu devais remercier qu'une seule personne tu remercierais qui eh ben je vais remercier édit graph qui a été mon premier coach elle a fait les bons choix et surtout et ça c'est un peu la chance qu'elle arrivait à me communiquer pas mal de choses et que ça matchait assez bien avec ma façon de courir et ma personnalité voilà merci à elle de m'avoir lancé et puis après il s'est passé plein de choses françois que je remercie beaucoup jacques aussi mais voilà il faut choisir un nom c'est beau c'est beau est ce que tu regardes mes autres vidéos mais j'ai pas regardé mais je vais les regarder du coup maintenant j'ai pas j'ai pas encore un petit peu j'ai regardé sur instagram du coup quand on s'est contacté et du coup j'ai jeter un nom je connais un peu le concept donc voilà c'est déjà la fin du premier épisode de l'empreinte avec julien ouatrain un grand merci à toi julien merci et aussi comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'annonce du projet je vais vous faire gagner ce petit cadre là que julien signera juste après ce grand là ça sera pour plus tard vous pouvez participer dès maintenant pour le tirage au sort tout ça ça se passe sur mon compte instagram donc vraiment un grand merci julien pour toute l'inspiration que tu donne et surtout n'oubliez pas d'aller faire du sport on